bien bonjour tout le monde aujourd'hui donc nous allons parler des amendes alors tout d'abord il faut savoir plusieurs choses que je vais vous expliquer c'est que soyez pas comment dire indulgent là dessus parce que moi une époque où tout début je quand je recevais des allemands des locataires je les appelais où j'envoyais un message et je leur disais voilà bonjour bonjour madame bonjour monsieur vous avez reçu une amende pendant votre location etc savoir vous créer plus de problèmes qu'autre chose voilà ce que je vais vous dire pourquoi parce que quand le locataire va voir que il a reçu une amende et ben automatiquement vous allez devenir une assistante sociale voilà ce qui va se passer c'est que la personne va se plaindre il va contester bien sûr il va dire comme quoi apparemment c'était c'est ma faute il va vous gueuler dessus ou autre ça peut arriver voilà je dis pas que tous mes locataires au départ ça s'est produit comme ça mais en fin de compte vous perdez un temps fou les gens vont essayer de vous amadouer en disant ben moi je vous paye mais vous prenez le point en moins etc etc voilà ce n'est que des problèmes moi c'est quelque chose que maintenant je ne fais plus malheureusement je bats malheureusement je le fais plus parce que voilà c'est trop de grandes contraintes donc je deux jeux je signale même plus à mes locataires comme quoi ils ont reçu une amende je j'envoie directement je fais le nécessaire et je l'envoie directement il va falloir d'abord que vous sachiez qu'il va falloir que vous investissiez dans un scanner pourquoi parce que il va falloir que vous scagnez l'amende et que vous puissiez l'envoyer au registre pour pouvoir contester une fois que vous avez scanné l'amende vous relevez donc la date de de l'amende du locataire le matricule de votre véhicule la date le jour de que ça s'est produit et que vous recherchez donc dans les registres des locations terminées qui a eu cette amende donc moi par exemple c'est le 19 09 de 2021 à 11h36 j'ai cherché j'ai retrouvé mon locataire qui a eu l'amende comme vous pouvez le voir c'est du 17 septembre au 19 septembre le locataire a loué le 17 à 10 heures et m'a ramené le véhicule à 2 le 19 à 13 heures donc automatiquement c'est cette personne là une fois que vous avez trouvé le locataire vous cliquez donc sur contravention reçue pendant la location bien sûr c'est en france alors en l'étranger je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de l'étranger j'ai jamais eu d'amende de l'étranger vous cliquez donc en france il faut savoir que vous avez deux choix là c'est pour le stationnement le premier il faut que vous sachiez que pour les stationnements il faut que vous payez l'amende et que vous envoyez les documents à des gatoran et gatoran vous rembourse il faut compter un ou deux jours pour que le gatoran vous rembourse quand c'est un exécuté vitesse vous cliquez ici et vous faites suivant alors je là je vais pas le faire parce que ça va afficher le nom de la personne avec son numéro de permis etc etc donc on va rester discret une fois que vous avez le nom le prénom de la personne ça va vous donner un lien sur le site pour pouvoir contester désigner et contester en ligne vous cliquez donc sur contester et ça va vous vous mettre donc ce lien là qui va falloir que vous remplissez donc vous remplissez le numéro de l'amende votre nom date de la date de la vie le numéro d'immatriculation du véhicule etc etc une fois que vous avez fait ça vous allez avoir une page qui va s'afficher qui va vous demander votre permis votre nom votre adresse etc vous mettez tout dessus vous faites la contestation comme quoi vous déclarez comme quoi le véhicule a été loué et vous mettez le nom le prénom l'appel le numéro de permis de la personne qui a loué votre véhicule une fois que ça c'est fait vous me faites vous en vous mettez en lien le l'amende parce qu'ils vont vous demander une photocopie de l'amende vous le mettez en lien et à partir de là vous validez une fois que c'est validé vous allez retourner sur la déclaration ici à partir de là il va falloir que vous mettez le fichier que vous recevez de la déclaration en juin et que vous envoyez à gatoran gatoran vont vous payer 10 euros 50 pour l'amende voilà c'est un gain par rapport à tous ces manip que vous allez gagner c'est 10 ans 50 par amende et le locataire bien sûr recevra l'amende chez elle voilà voilà en gros comment ça se passe niveau des amendes c'est assez simple je parle au niveau de gatoran c'est vraiment très très simple oui car c'est complètement différent c'est assez compliqué c'est pour ça que moi je suis chez eux et que ça se passe plutôt très bien il faut savoir aussi une chose les amendes quand vous les recevez garder les plus de trois ans il me semble que ces trois ans parce que si le locataire conteste qui ne veut pas la payer ou que vous ayez des problèmes derrière comme quoi le locataire il a fait une fausse déclaration de permis ou un faux nom ou autre il faut que vous ayez toutes les preuves donc garder une copie de la location surtout penser à garder une copie du contrat de location et garder la copie de vos de l'amende surtout garder les biens pendant deux à trois ans on sait jamais ça c'est un conseil que je vous donne moi je garde mes classeurs pendant trois ans avec tous les amendes que j'ai reçu dans l'année comme ça je sais que au bout de trois ans normalement il ya plus de problème voilà c'est un conseil que je vous donne sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir